c'est drôle parce que ça c'est exactement le même modèle bon pas la même couleur mais pas les mêmes options aussi mais c'est le même modèle de voiture de sam la voiture que j'avais il ya trois ans quand je suis passé un an ici quoi juste à côté de ma nouvelle quoi la nouvelle zélande elle a une aptitude assez particulière de faire pousser des montagnes plus particulièrement des volcans un peu là où ça lui chante genre paf montagne alors que il faut savoir qu'on est entouré par l'océan ici là on est sur un bout de terre qui s'enfonce dans l'océan et au bout paf il y a une montagne c'est génial un panneau d'information sur ce qu'il faut faire en cas de tsunami comment savoir si un tsunami est en train d'arriver si le tremblement de terre dure plus longtemps qu'une minute s'il est assez important pour vous faire tomber alors vous devez aller sur un terrain haut d'étrangement bruit des changements soudain du niveau de la mer ou l'océan qui se retire sont des signes d'un tsunami bien sûr on serait pas en nouvelle zélande s'il y avait pas un peu de moutons ok commence à faire chaud un peu là ce qu'on voit tout là la bande de terre qui s'éloigne jusqu'au fond dont on voit encore les montagnes là en fait c'est coromandel c'est la péninsule de coromandel où j'avais été il ya trois ans est-ce que tu as l'air de la mer ou l'aise de la mer ou l'aise de la mer ? bon Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique On voit encore les montagnes là, en fait c'est Coromandel, c'est la péninsule de Coromandel Où j'avais été Il y a 3 ans Je suis pas encore au sommet J'ai pris le prétexte de faire une vidéo pour me reposer un peu Le sommet Il est là Ces oiseaux en fait ils ont une énorme queue Voilà, qui leur permet de faire des trajectoires Juste de taré en fait Et on en voit beaucoup des oiseaux comme ça Et c'est vrai qu'ils volent Ils ont des trajectoires un peu de mouche Ils peuvent faire des virages au dernier moment Donc là vous sentez pas mais ça pue le soufre Parce qu'en fait voilà il y a des sources chaudes Partout Ça sent l'oeuf L'oeuf pourri C'est normal ici Nouvelle journée Je suis arrivé hier soir dans un village qui s'appelle Kawe Rao Très maori Ils sont hyper sympas Ils ont une piscine chauffée par l'eau du sol Avec des vestiaires, avec des douches chaudes et tout Gratuite Pour tout le monde Même pas que pour les locaux Juste pour tout le monde Les campings, les endroits où dormir Il y en a plusieurs Ils sont gratuits Sans restrictions ni rien Et il y a même possibilité d'alimenter son van en électricité Gratuitement Si on va à l'office de tourisme Là je m'apprête à aller à des chutes d'eau Il y a une grosse cascade apparemment qui est magnifique Et le truc c'est que cette cascade Oui c'est ça c'est par là Cette cascade elle est en plein milieu d'une propriété privée D'une entreprise qui gère le bois Ici il y a des scènes un peu de désolation Et donc du coup il y a besoin d'un permis Je suis allé à l'entreprise qui gère la propriété Pour acheter un permis 10 dollars Donc 6 euros Pour pouvoir se rendre aux chutes La fille à l'accueil hyper sympa Comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que t'as passé une bonne journée ? Ça fait un bon bout de chemin depuis la France Les gens ici c'est assez incroyable Pourtant t'arrives au siège de la compagnie Tu sens que ça fait vraiment formel Du coup je vais faire une randonnée de 3 heures Je crois que c'est de haut au chute La limpidité de l'eau Il y a des sacrés poissons ici C'est ce qu'on appelle la silver fern Fern Je sais pas l'accent Il faut gérer argenté Parce qu'en fait Ça ressemble à ça Vu du dessus Et tu la retournes Et c'est tout argenté Ça se fait beaucoup ça En Nouvelle-Zélande On l'a beaucoup fait d'ailleurs En été Avec Avec ce à qui je voyageais Il y a énormément d'endroits Où t'as des cordes comme ça Où tu peux sauter Par-dessus des falaises Je pense qu'il doit y avoir des gens Qui doivent sauter aussi de la falaise là En été par contre Salut toi T'es pas timide Ici là Il y a définitivement Une rivière souterraine D'ailleurs ça fait bizarre Il y a plein de courant par là Et rien C'est fermé Ah oui en fait Je pensais qu'elle allait par là En fait Mais non C'est fermé là aussi C'est-à-dire qu'il y a une chute d'eau Vers rien Et encore une cascade Vers nulle part Oui en fait Le gros de la rivière S'est enfoncé sous terre Et ça c'est ce qu'il en reste Je pense que la cascade Est plus très loin D'ailleurs je dois être en haut Je dois arriver par le haut En fait En fait Je faisais pas si bien dire J'étais là Donc on voit effectivement Qu'elle sort de la falaise Quoi Ça sort de la roche Bon le but c'était de manger ici C'est peut-être un peu trop mouillant quand même J'ai bien fait quand même de De partir Pas si tard que ça Parce que Vraiment le problème avec l'hiver C'est que À 16h Et quand on est dans la forêt Il commence à faire Quand même Sacrément sombre Il aurait pas fallu que je parte Une heure plus tard Ouais La soleil se couche J'ai croisé Personne Pendant toute la randonnée C'est le calme Parfait quoi Ce camp là en fait On peut y dormir Il est énorme J'ai quasiment jamais vu ça Il y a plein de toilettes sèches Et il est géré par Ce qu'ils appellent D.O.C Department of Conservation Département de la conservation Et j'ai lu que c'était 13 dollars Pour dormir ici Donc plus les 10 dollars Pour arriver ici Par contre c'est vraiment Milieu de nulle part quoi Bon maintenant direction Ça va faire tellement du bien Direction là Sur ce show de gratuite Je pense que ça va être Plutôt pas mal Voilà Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada